salut les amis c'est monsieur non j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ride et vous le voyez nous sommes avec une yama r1 mais nous allons pas utiliser cette moto pour cet épisode puisque nous avons fini le festival yam la semaine dernière donc nous aujourd'hui d'aujourd'hui nous allons passer un nouvel événement et en championnat open il nous reste donc le festival 120 hp le festival 140 hp le festival 180 hp et le world festival voilà donc voilà ce qu'il nous reste à faire les amis quatre événements je sais pas combien de courses dans ces événements mais là on voit déjà qu'il a neuf très très long 5 5 et 5 donc 2 4 6 et je pense 3 9 encore 9 semaines je pense encore deux mois encore deux mois les cry les amis on jouera pas à ride en 2017 vous êtes vous vous rendez compte bon on va voir j'ai peut-être j'ai peut-être j'ai peut-être un petit peu les bouchées doubles tiens on fera peut-être deux épisodes par semaine parce que c'est vrai que j'ai pas envie de jouer à ride deux en 2029 quoi bon allez on y va sur du 120 on a donc cinq courses course unique ok est elle vue en suisse course unique french rivière côte d'azur en france course unique à miami en floride course une course par équipe à tiens ça change au temple de canto et journée circuit aujourd'hui aujourd'hui circuit ce sera certainement dépassement ou un contraint ou dans ses dépassements on le voit à côté 29 dépassement à faire ok donc ce qu'on peut faire aujourd'hui va écouter ces trois courses on va faire stelvio la côte d'azur et les dépassements et on terminera la semaine prochaine avec miami et le temple de canto qu'est ce que vous en pensez ou alors on fait tout est-ce qu'on tente tout en fait pourquoi pas tenter tout on va tenter tout aller comme ça on fait tout tout d'un coup on va faire ça ok c'est parti on part sur stelvio au niveau des motos alors on va devoir aller voir ce qu'ils nous proposent en 120 hp bien sûr alors on propose une 250 rs 72 chevaux une rsv 1000 112 chevaux pas mal une tésina key de chez ce qui fait ça assez bimota 100 chevaux pour l'instant c'est ça la rsv 1000 98 pour la 3d 117 pour ceci pour l'instant toujours et toujours sur rsv 1000 je crois 90 pour la f 800 r ça c'est impossible de jamais de la vie ok 117 avec le 600 cbr à on s'intéressant ça 117 et que 100 cbr 120 avec le 600 cbr r r r r donc pour l'instant c'est le cbr 1 de 2014 qu'il remporte la palme on a rs rvf pour l'instant j'aimerais plus frais je préférais rouler que cbr quitte à choisir un petit z800 un petit ninja quoique le ninja c'est pareil ninja 118 ça pourrait être sympathique ça on oublie complètement ça on oublie complètement ça on oublie à la mv brutale ouais 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 109 pit triple 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 ça on oublie ça on oublie à la rigueur celle ci aussi chez yam ah le r6 alors r6 ou cbr les amis r6 ou cbr r6 on a dans le garage et le cbr le cbr on l'a pas mais on va l'acheter du coup du coup on va acheter le cbr bien sûr en version repsol bien sûr attendre histoire de se raconter un petit peu à la marque marquez ou comment il s'appelle le deuxième qui était là avant pedrosa je crois c'est toujours les deux pilotes cbr enfin repsol chez honda cette année il me semble si je me trompe pas ça n'a pas changé toujours pedrosa et marc marquez d'ailleurs marquez ce qui était sacré champion du monde je crois cette année aussi personnalisation alors faut rester à 120 chevaux bien sûr parce que autrement on va se faire dégager voilà donc je peux pas 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 mettre ça et vous savez quoi on va le faire avec eux trucs d'origine on va juste changer transmission ça devrait pas changer quelque chose voilà ça reste à 120 chevaux on va juste gagner l'accélération tout ça tout ça le freinage frein suspension histoire de mieux freiner ça on met ça ça c'est bien ça c'est bien c'est très très bien ça vas-y fais toi plaisir allez vas-y fais toi du plaisir en plaqué or voilà pour faire voir les signes extérieurs de richesses bien sûr à tout à fait là tu prends orange allez tu prends de l'orange la voilà ça fait faire ça faire magnifique roya c'est magnifique ma chérie magnifique ma chérie les suspensions tu les prends en or aussi bien sûr voilà tu montres ta puissance tu montres ta richesse 1 tu montres que tu habites dans un manoir regarder le manoir derrière allez hop ça ça dégage 1 du poids en trop ça sert à rien les rétro on les laisse mais on va laisser ceux d'origine j'ai pas envie de m'embêter les poignées de frein orange aussi hop là c'est pas le même orange par contre c'est embêtant est-ce que celui ci est mieux ouais non il fait plus rouge celui ci le thé de fourche orange aussi moi ça va ça va ça ça se rapproche les points d'atouts il n'y a pas de ranc sur les poignées tout non ce qu'on fait c'est non ça c'est moche ça appelle un peu le rouge du rêve seul non on va les prendre noir on va pas s'emmerder hop Et là dessus Bah non on reste comme ça Et il n'y a pas de pneu on peut pas changer les pneus et les jantes Ah si c'est après Ah oui bien sûr Quoique les jantes je les ai laissées comme ça Elles sont pas mal elles sont bien sympathiques On passe juste le pneu à l'arrière Hop j'ai mis dans bien sûr Bonjour comment allez vous Voilà Et on peut se rendre sur la course les amis à tout de suite Bon on va tester un truc les amis Parce que j'ai déjà essayé de faire la course Je me suis fait déposer mais littéralement déposer Donc on va essayer un truc On va mettre les Amelio Et on va voir si on va se faire recaler ou pas Puisque j'avais vraiment l'impression Que sur la course que j'ai faite Donc avec la moto 120 chevaux Bah tout le monde était beaucoup plus puissant que moi Donc littéralement je me suis fait manger Par tout le peloton Et ça ça me dégoûte Donc on va tout simplement 132, 132, 132, 132, 132 C'est les preuves On va se mettre une petite ligne à Krapovic Allez hop Une petite ligne à Krapovic Ça fait partie Donc on va voir On va tester comme ça Avec les améliorations moteur On passe donc à 132,8 On va voir si on peut utiliser la moto ou pas Sinon Bah je sais pas comment on va faire Allez c'est parti On y retourne Donc Stelvio en Suisse Deuxième essai pour moi Là on a par contre Réussi donc à mettre les améliorations Il fallait les mettre en fait A la base Et donc on a une moto Pour un festival 120 chevaux On a une moto à 132 chevaux les amis Et là on va voir Ce que ça va donner Et du coup Cette fois-ci je me fais pas manger Par le peloton Quoique Quoique tout le monde me double Calmez-vous Calmez-vous Oh là oh là On va calmer déjà C'est la Suisse C'est un petit peu compliqué Au niveau des trajectoires Mais en tout cas Déjà j'ai pas l'impression De me faire déposer Et me retrouver 16e Au bout de 10 secondes Parce que tout le monde me double Parce que j'ai que 120 chevaux Alors c'est une course 120 chevaux Mais tout le monde est à plus de 130 chevaux C'est génial Bravo Très belle amélioration Très belle course Ça sert à quoi De faire un festival 120 chevaux Si tu peux Modifier ton moteur Et passer outre les 120 chevaux Je trouve ça un petit peu con Bon tu vas te pousser Kemar S'il te plaît quoi Allez En tout cas nous on a les 4 courses 5 courses à faire aujourd'hui Bon même si les dépassements C'est pas tellement une course On verra d'ailleurs Si on change pas de De moto en cours de route Vous savez qu'il y a le Le R6 aussi qui est disponible Du coup on fera peut-être Un petit tour en R6 Pour comparer un petit peu Avec le 600 CBR En tout cas on est parti Comme d'habitude 3 tours de Stelvio en Suisse C'est pas C'est pas un circuit qui est simple C'est un circuit quand même assez technique Même si là on a une version assez courte Du circuit Pas super compliqué non plus Mais faut faire gaffe à nos freinages A nos trajectoires Ça pardonne pas ici Les murs sont très très proches Et font très très mal à la tête Allez on se retrouve deuxième Ce qui va me poser le plus de problèmes Et qu'on verra si on va la réussir C'est la course par équipe La course par équipe au temple de Kanto Qui est déjà un circuit qui est pas simple Mais j'espère qu'on aura un bon coéquipier J'espère qu'on aura le bon coéquipier Je sais plus avec qui on joue Je crois qu'on joue avec Victor Je crois un truc comme ça Donc on verra On verra qui on tombe Et on verra s'il y a de bonnes positions De toute façon je peux pas changer Je crois que j'ai le dernier des copilotes Que je peux avoir Je sais pas si c'est le meilleur En tout cas parce qu'il n'y a pas d'histoire de glafement Je crois On va juste qu'on regarde peut-être Les classements de toutes les courses Qu'on va faire Pour voir s'il y a un nom qui ressort Et s'il y a un nom qu'on peut avoir Justement dans la liste Bon Troisième et dernier tour Je suis toujours deuxième Le monsieur devant ne veut pas me laisser passer Il va falloir que j'attaque un tout petit peu plus peut-être Je peux peut-être me permettre d'attaquer un petit peu plus avec cette bécane Elle a l'air d'avoir un très très bon freinage Elle est plutôt bien au niveau des trajectoires Mais lui il a l'air beaucoup plus rapide que moi en ligne droite En accélération il est beaucoup mieux Et il est pas en CBR lui Il ne me rend pas la même que moi Ouais là ça passe à fond Ouais Ça passe à fond On va le bloquer Monsieur Garcia Attention j'appelle Zoro Ça joue des coudes Ça joue des coudes Et il accélère plus Il accélère plus On va essayer de ne pas se faire avoir sur la ligne d'arrivée Parce que là Il va être beaucoup plus rapide Il va bien lui fermer la porte J'ai dû lui fermer sa gueule Mais on peut le faire aussi Et là il faut l'empêcher de passer Et on finit premier Bon allez c'est parti Course suivante les amis Et puis on va voir ce qu'on va vous parler Avec le copilote On a un nouveau titre C'est le carré noir On ne verra jamais Alors qu'est-ce qu'on nous donne comme copilote ici Enfin Je vais voir déjà si je retiens le nom du mien Si je me souviens Alors Eitor Garcia Victor Lopez Je crois qu'on joue avec Victor Lopez Je ne suis pas sûr Mais je crois que c'est Victor Lopez Notre copilote Manu Kumar Matteo Pezzotti Kazuma Ishikawa Wang Taobu Ivanovic Nathan Mercier Ouais je crois que c'est Victor Lopez Le nôtre On verra en tout cas Course suivante C'est parti French Riviera les amis Côte d'Azur Circuit Très 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 difficile Peut-être même pire Qu'un circuit urbain A la Miami Ou la Imola Avec ses trottoirs Vous savez qu'on a des Des trottoirs gigantesques Sur ce French Riviera Côte d'Azur Voilà Ça commence Bim Allez vas-y dégage Les parties les amis Côte d'Azur French Riviera Circuit très difficile Peut-être même plus Qu'un circuit urbain Comme Miami Ou Imola On semble que c'est Imola Le circuit urbain En Italie En tout cas Il faut faire très attention Mais peut-être que ça va Nous permettre aussi D'être relativement Vite premier Puisque On a vu qu'ils étaient Beaucoup plus simple Enfin plus Beaucoup plus facile Que nous Sur les grosses vitesses Et là on a un circuit Qui n'y a pas Tellement Trop de zone de vitesse Il y en a quelques-unes Mais pas beaucoup Il y a plus des zones Voilà Où tu dois faire Justement freinage Et trajectoire Assez serré Du coup Ça va peut-être Nous aider Même si là Apparemment C'est Encho Qui est deuxième C'est plus qu'un cire Et que là On met tout le monde D'accord En zone de vitesse Par contre Apparemment Ah non Voilà Le monsieur Qui me pousse Sur l'extérieur C'est pas très gentil En plus On a vu Qu'il était en En roadster Lui il est pas En voiture En voiture de course Il est pas en course Il est en roadster Il a préféré Prendre C'est quoi Le speed triple Avec les deux petits feux Comme ça derrière Attention Le trottoir J'en ai parlé Tiens on a fait tomber Un monsieur C'est pas grave On lui dira bonjour C'est quoi C'est le speed triple Ou c'est peut-être Le MT MT-09 Alors je pense pas Qu'il pourrait faire Autant de vitesse Avec un MT-09 Surtout que normalement Le MT-09 A 120 chevaux C'était le Le rally Je sais pas quoi Donc on aurait Une tête de fourche Assez bizarre C'est le trajectoire Que j'ai pu enchaîner J'arrive beaucoup trop vite Par contre sur le freinage Et on a Santos Qui rempasse Garcia Putain d'espagnol Putain d'hispanique On va dire Je suis pas sûr Que ce soit les espagnols Par contre En vitesse Santos Tu repasseras Tu repasseras Va t'acheter Va t'acheter un moteur Par contre En freinage Santos Attention quoi Arrête de me pousser Con de mime Oh Oh que tu es fada C'est le dernier tour Pas le droit à l'erreur Pas le droit à l'erreur Sur ce dernier tour Qu'on a pas encore entamé D'ailleurs Parce qu'on va passer La ligne maintenant Mais là voilà Plus le droit à l'erreur C'est fini On est premier On garde notre position Santos Veux essayer De nous passer devant Non il y a une seconde 133 Ça va Ça devrait le faire Si on se loupe pas Sur nos freinages Nos trajectoires Et nos accélérations Ça devrait le faire Tranquillement Oulala Attention J'ai dit pas le droit à l'erreur J'ai dit pas le droit à l'erreur Et on prend un petit trottoir On fait un petit saut de cabri Là On fait le festival On fait le show On est là pour faire le show Mais Si je pouvais Éviter de me mettre Dans les états comme ça Ça m'en rangerait En tout cas C'est un peu plus simple Que Stelvio Notamment parce que García n'est pas là Et on profite que García n'est pas là Je l'avais dit aussi à García Que j'allais appeler Zoro Et qu'il allait prendre cher Donc voilà On l'appelait Zoro Il a pris cher Et on le revoit plus Il est reparti au Mexique On ne fait pas chier Elle est sympathique en fait Cette petite bécane Elle est plutôt sympa On peut pas trop la pousser non plus Mais elle a des trajectoires assez cool Et les freinages qui correspondent bien Donc franchement très cool Allez les amis On se retrouve pour la troisième course Et je crois que ça sera Miami Il me semble Let's go Miami Avec Will Smith C'est parti Oh putain le rupteur Sérieusement Oh là oh là On est sur la version très très courte Puisqu'on n'a pas la grande ligne droite Ok il va falloir faire très 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 attention On a une version très courte de Miami Et devant c'est parti Comme des flèches Alors petit rapport aussi Si on a comme coéquipier Donc Victor Lopez De mémoire Je crois que c'est Victor Lopez Il a bien fini troisième Donc lors de la première course Vous l'avez vu On était restés ensemble Par contre pour la deuxième course Il a fini avant dernier Donc ça m'a pas rassuré du tout Mais là apparemment Victor Lopez Il est deuxième Et donc ça c'est cool Donc on aura peut-être une chance D'avoir quand même Un bon équipier Si c'est bien lui En tout cas Lors de la prochaine course Les amis Au temple de Kanto Mais là déjà Il faudrait qu'on rattrape Ces deux petits zigotos Et qu'on leur passe devant Histoire d'avoir la médaille d'or Bien sûr Parce qu'on est là pour ça On est là pour la médaille d'or Oh putain ce virage là Faut pas que c'est la rétro Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas eu Cette version de circuit Ami-Ami les amis Ça fait extrêmement bizarre J'aime pas ce passage là Voilà C'est bon ça Allez Ça repart Pousse-toi Pousse-toi On sera copains Et il y a Rossi Salut ma mère de Néo Oh valentine T'as vu j'ai tes bottes T'as vu j'ai ton casque Ça te fait plaisir ou pas Allez salut A la prochaine Alors du coup Je vais recalculer Le nombre de semaines aussi Qu'il nous faudra Puisque si on fait Les festivals En une semaine En une seule fois Ça fait un, deux, trois Ça fait trois semaines Plus peut-être deux ou trois semaines Sur le dernier festival Ça fait un mois On va dire un gros mois A la rigueur Si on voit Le dernier festival On fera peut-être Plusieurs épisodes Dans la semaine Pour justement le finir Pour peut-être commencer Rail 2 Courant décembre Histoire de Deux semaines bien Juste avant Noël Tu vois Et pas commencer en 2017 Ça pourrait être sympa Je pense Je vais recalculer ça Comme il faut Je regarderai à la fin De l'épisode Combien il y a Combien de courses Les courses Quelles sont les courses Qui sont à l'intérieur Et puis Si on peut les faire Donc toutes comme ça En une seule fois C'est vrai que ça ne fait pas Trop longtemps non plus Vu que je fais les coupages Des pages de chargement Et tout Ça n'est pas trop longtemps Donc du coup Je vais recalculer Et s'il faut On mettra un petit coup de collier Sur la fin Quand on fera le dernier festival Pour pouvoir justement Attaquer Rail 2 Le plus tôt possible Parce que maintenant Il est sorti Pratiquement un mois Plus d'un mois maintenant Un mois et demi presque Donc ça serait quand même Grand temps de le faire Je ne sais même pas Si je suis en train de réfléchir Je ne sais même pas Si je ne vais même pas faire Deux épisodes par semaine maintenant Histoire de commencer Début décembre Rail 2 Ce serait pas mal Peut-être début décembre Ouais je vais me pencher dessus On va voir On va voir Je vais essayer de m'arranger Je sais que vous l'attendez Un ride Vous n'arrêtez pas M'en parler Pendant les lives Vous savez que Devil of veut voir ça aussi Donc on va essayer De s'arranger Pour passer ça Début décembre Et terminer Terminer ce ride là Pour fin novembre Justement Vu qu'il nous reste encore 15 jours A peu près Si on peut faire Toutes les courses En 15 jours En mettant deux épisodes Par semaine Pourquoi pas On ne peut pas le tenter Allez c'est parti Dernier tour Et ça sera très très bien passé Encore une fois On a la bécane pour On a la méto Qui est très très souple Sur sa trajectoire Sur sa direction Sur son freinage Donc une moto Qui est faite Justement pour les circuits urbains Plus que sur les circuits rapides Parce qu'au niveau rapidité Par contre On est peut-être Un petit peu en dedans Par rapport à certaines bécanes Mais là celle-ci Franchement se prête Très très bien au jeu Du freinage De la trajectoire lente Donc c'est très 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 agréable De piloter sur un circuit urbain Avec celle-ci Voilà franchement C'est un régal Vous savez qu'en plus Moi j'ai très souvent Un problème de vitesse lente Sur les motos J'ai beaucoup de mal A placer les motos Quand on est en vitesse lente Et là franchement C'est un pur régal C'est vraiment un pur régal Je la mets où je veux La voiture La moto Je n'ai pas trop de soucis Donc c'est cool Et on va passer Donc la ligne d'arrivée Et se diriger Vers la prochaine course Qui sera donc La course par équipe Au temple d'Ocanto Avec je l'espère Monsieur Victor López C'est parti Course par équipe Alors je ne sais pas Qui est mon coéquipier On verra ça Ça sera la Ça sera la surprise Temple de Kanto Et c'est bien Victor López Et ça Ça fait plaisir Ça ça fait plaisir À le Victor López Parce qu'il a quand même Fait deux bons résultats Sur trois courses Donc on va espérer Qu'il va bien Se positionner On va même essayer De faire de la place S'il faut On va essayer De faire de la place Et on peut peut-être Faire tomber Un ou deux pilotes Là Qui sont à la lutte Avec Victor López Ça va m'arranger Alors nous déjà Il faut absolument Qu'on prenne la Première place Oh putain Oui Alors là Attention Parce que Pareil On est sur un temple De Kanto En version courte Du coup On n'avait plus L'habitude De tourner ici Alors cette version Là On l'a fait Très très peu de fois Je crois Dans le jeu Si on a dû la faire Une ou deux fois C'est grand max A ce que je me souvienne Donc Elle n'est pas dure C'est cool Parce qu'elle enlève Plein de passages Qui sont assez Chiants On va dire Dans ce circuit Même si Pour ce passage Là En pleine ville Je le trouve aussi relou C'est vrai qu'on a Très rarement fait Le temple de Kanto En version très très courte C'est version très très courte Les amis On a amputé Vraiment Une grosse grosse partie Du circuit Je dirais même La moitié du circuit Donc Par contre Ça arrive très très fort En vitesse de pointe Je ne suis pas très bien Par contre Il a tiré tout droit Apparemment Celle ne l'a pas gêné Il est toujours derrière moi Mais attention Parce qu'apparemment Je peux peut-être Me faire taper Juste la ligne Voir qu'on est peut-être Un petit poil Plus d'avance Alors par contre Ça fait extrêmement plaisir De voir Victor Lopez Qui soit devant moi Réellement Parce que La rigueur Ça je m'en fous Qu'il soit devant moi Ça nous assure La médaille d'or Si je suis premier Enfin si lui est premier Et moi deuxième On a obligatoirement La médaille d'or Par contre Si c'est un autre On va pouvoir Se démerder À passer devant Alors attention Ce qu'on a pris Un petit coup Sur le casque Et je suis en train De perdre du terrain Sur mon coéquipier Un petit peu enrhumé Excusez-moi Attention attention Parce que là c'est pareil Les ralentisseurs Et les trottoirs Sur ce circuit C'est hyper traître Je ne sais pas Ce qu'il a comme bécane Victor Lopez Apparemment Il est parti sur un CBR Lui aussi J'ai l'impression Mais version noire Il n'a pas eu La même moto A chaque fois Sur toutes les courses La course d'ailleurs Où il fait avant dernier Il était en Yam Là j'ai l'impression Qu'il est en 600 CBR Comme moi La version 2014 Bien sûr Je ne sais pas S'il ne prend pas Même la même moto Que moi Peut-être ça Peut-être que Vu que c'est mon coéquipier Sur cette course Il utilise la même bécane Que moi C'est possible En tout cas Là il me met une dose Il me met clairement une dose Mais comme je vous l'ai dit Ça ce n'est pas grave Du moment qu'il finit premier Et moi deuxième Ça me va très bien Ça nous conforte Dans la place De la médaille d'or Et c'est ce qu'on veut Nous dé-médaille d'or Même si on finit deuxième On aura la médaille d'or Donc ça c'est cool Dernier tour Et je n'ai pas l'impression Qu'on puisse Prendre la première place Peut-être qu'on va peut-être Revenir si Meilleur freinage Là Enfin Meilleur passage On va dire En fait le freinage Je peux lui mettre Quand je veux En fait Le freinage Je peux lui mettre Quand je veux Juste je freine pas Je ralentis Ça passe Du coup On y vient Il faut quand même Lui montrer Que c'est nous le patron Et que du coup C'est lui qui va rester derrière Faut pas déconner non plus Certes Je m'en fous Si je suis le deuxième Mais à un moment donné Je lui montre Qui c'est le patron Quand même Faut pas qu'il l'oublie Que Soil le patron Soil est le patron Ou que Resta Resta adelante Je ne sais plus si ça veut dire ça Si ça veut dire en arrière Adelante Je ne sais même plus dire en arrière En espagnol Sérieusement J'ai perdu tout L'espagnol Depuis que j'ai arrêté Le lycée Mon dieu Où est-ce qu'il est passé Redonne-moi Allez Les dernières lignes droites On va voir un virage En bout là-bas Il ne vous faudra pas se louper Victor Lopez Il est vraiment Collé A mes baskets Oh putain C'était chaud là Il était collé A mes baskets Et on a un grand écart Avec le troisième pilote Donc du coup Ça devrait le faire On devrait être tranquille On devrait être tranquillement tranquille Et on va passer cette ligne Trois La classe ou pas La classe Allez les amis On se retrouve pour Les dépassements Je vous rappelle Qu'on en aura 29 à faire Pour avoir la médaille d'or A tout de suite C'est parti pour les dépassements A Manicourt les amis Circuit français Bien sûr Manicourt 29 dépassements Pour avoir la médaille d'or On a 1 minute 40 Au chrono Sachant qu'à chaque dépassement On a un bonus De 3 secondes Qui se rajoute Donc le but du jeu C'est bien sûr De doubler le plus rapidement Possible aux adversaires Pour avoir justement Le plus de bonus Et rallonger votre time Comme ça L'objectif Est quand même plus simple Quand on a un tout petit peu Plus de temps Et sur cette moto On ne va pas jouer Sur la vitesse Mais plus sur L'attaque des virages Et des freinages Puisqu'on peut se permettre Voilà D'être un petit peu plus rapide Sur les freinages Et moins freiner du coup On est à 5 dépassements Pour l'instant On y croit On y croit Toujours Toujours bien placé Voilà les freinages C'est nickel Alors quand ils sont trop rouges Très très long On freine quand même un peu Mais quand ils sont à peine rouges On peut laisser couler la moto Ça passe généralement Alors ce qu'il faut bien sûr C'est ne pas tomber Enchaîner le plus de dépassements possibles Le plus rapidement possible Alors là ici On va peut-être couper un petit peu La chicane Enfin le virage Bon ça passe Là par contre Il ne faut pas se louper On a un virage Assez serré On est à 15 Il nous reste 45 secondes Ça va être chaud Ça va être chaud quand même Mais on va le tenter Surtout avec le passage De la chicane Est-ce qu'on va la courcircuiter Un petit peu Non ça passe On a un petit peu Tapoté le coéquipier Mais ça passe 19 Plus de 10 dépassements Il nous reste 30 secondes Ça va être chaud Je ne vous le cache pas Il faudrait qu'ils soient tous Les uns collés aux autres Là ça m'arrangerait Alors vous savez bien sûr Si je n'y arrive pas Je le ferai en off Sans aucun problème Je trouverai le temps par contre Mais on y croit 23 Il reste 20 secondes Pourquoi pas Pas perdre espoir Pas perdre espoir On peut y arriver 26 Il nous reste 20 secondes Ça peut se faire Ça peut se faire Ça va même se faire Les amis Tranquillement en fait Voilà On a les 29 Maintenant il suffit De ne pas tomber Et d'attendre la fin du timer Ouais il se permet D'en taper un troisième Voilà c'est bon Un trentième Là je me suis complètement foiré Mais c'est pas grave Allez 31 dépassements Ça le fait Nickel On aura fait Vas-y toi Jean-Michel Qu'est-ce que tu me pousses On aura fait toutes nos courses Les amis Aujourd'hui Tout en médaille d'or Ça fait plaisir On se retrouve devant le manoir Bien sûr Pour terminer cet épisode Voilà les amis Retour devant le manoir Pour finir cet épisode Donc j'ai fait un petit peu Le tour De voir les courses Qui nous restaient Donc le World Championnat Enfin le Festival World On pourra le faire Donc en 3 fois J'ai calculé Parce qu'il y a quand même 4 championnats à faire Donc 4 championnats On va pouvoir le répartir En 2 épisodes Plus les 5 courses Qu'il y a à faire avant Donc voilà Ça fait 3 épisodes Rien que sur le dernier festival Plus les 2 derniers festivals Qui nous restent Donc je pense Qu'on va passer A 2 épisodes par semaine Comme ça Ça ferait Si j'arrive à caler Un deuxième épisode Cette semaine Avant dimanche Ça m'étonnerait Mais Enfin je vais me débrouiller Comme ça Ça va réduire un petit peu Le truc Et on pourra peut-être Commencer Ride 2 Début décembre Voilà En tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu Ça m'a fait plaisir De vous présenter Aujourd'hui Le Festival 120 chevaux Ça sera le 140 chevaux La prochaine fois Merci Merci à vous Vous pouvez bien sûr Partager, liker, commenter Comme d'habitude Vous abonner à la chaîne YouTube Ça fait tellement plaisir Qu'on soit de plus en plus nombreux Merci à vous Et on se retrouve donc Très bientôt Pour la suite de Ride A la prochaine Salut Bye bye